En fait, elle est très particulière, cette ville de Rafa, parce que c'est le dernier centre urbain de la bande de Gaza qui n'a pas été détruit quasi intégralement par l'armée israélienne. C'est pour ça qu'ils sont réfugiés, une grande partie de la population, parce que sur tout le reste de la bande de Gaza, sur les trois quarts maintenant, les infrastructures n'existent quasiment plus. Il n'y a plus d'un immeuble sur deux qui est détruit. Donc aujourd'hui, attaquer la ville de Rafa, c'est commettre un carnage. Et au fond, l'annonce de Benny Gantz de dire « si avant le 10 mars, on n'a pas libéré les otages, l'armée israélienne lancera son offensive », c'est aussi une manière de dire qu'il ne la lancerait pas avant le 10 mars. En fait, il donne un délai supplémentaire pour éviter cette offensive, parce que Benny Gantz, qui est l'ancien chef d'état-major des armées israéliennes, sait parfaitement en tant que militaire que déclencher une offensive dans ces conditions sur un camp de réfugiés où se sont pressés les deux tiers de la population de la bande de Gaza, ce serait commettre un carnage. Est-ce qu'elle est stratégique pour autant ? Pardon de répondre non. Pour ce qui est du Hamas, de toute façon, une organisation terroriste ne se détruit pas avec une offensive militaire. Le Hamas, au contraire, se nourrit de cette violence. Par contre, Israël veut sans doute, en tout cas le gouvernement Netanyahou, achever la destruction de la plupart des infrastructures de la bande de Gaza pour la rendre inhabitable. Le grand risque maintenant, c'est qu'à un moment, il y ait une brèche sur la frontière avec l'Égypte et que, évidemment, les Palestiniens votent avec leurs pieds et s'enfuient. Or, au fond, c'est ça que cherche Netanyahou, c'est vider la bande de Gaza des Palestiniens sous couvert de lutter contre le Hamas. Sous-titrage Société Radio-Canada